L'image de l'arbre de vie est une très belle image qui va nous permettre de parler avec justesse de ce que nous pourrions appeler la continuité entre notre esprit et l'esprit saint, ou entre notre esprit et l'esprit de Marie. Donc au paragraphe 67 du secret de Marie, Saint Louis-Marie de Montfort fait une prière qui demande à l'esprit saint de planter dans son cœur Marie l'arbre de vie et même de l'arroser et de le cultiver. Et ensuite dans les paragraphes 70 à 78 il nous explique comment nous, nous pouvons agir et cultiver cet arbre de vie. L'arbre de vie porte un fruit, c'est Jésus. Mais alors ce fruit, c'est le fruit de l'esprit saint ou c'est le fruit de l'homme, de nous ? Eh bien l'image de l'arbre de vie et de la culture, de l'arbre de vie, nous montre que l'action de l'esprit saint ne supprime pas l'action de l'être humain, ne la remplace pas, mais la porte à son accomplissement. La grâce de l'esprit saint est intérieure à l'homme, de sorte que le fruit appartient à l'homme. Le fruit nous appartient, c'est bien notre fruit. Donc nous rejoignons en fait ce que disait déjà Origen, vers l'an 240 à peu près. Il disait que l'esprit humain forme des bourgeons et que l'esprit saint forme les fruits. Mais les fruits, c'est les fruits du bourgeon. Autrement dit, on a encore cette idée que la grâce de l'esprit saint porte à son accomplissement l'action humaine et en même temps, le fruit appartient pleinement à la personne humaine. C'est son fruit. Voyons maintenant la continuité entre notre esprit et celui de Marie. Traité de la vraie dévotion, paragraphe 34. Dieu le Saint-Esprit veut se former en elle et par elle des élus. Et il lui dit Ici, on a un vocabulaire assez précis, la vertu et la grâce. L'homme devient vertueux quand il fait plusieurs fois un acte bon. Par exemple, si je fais plusieurs fois un acte de patience, j'acquière la vertu de patience. Si je fais plusieurs fois un acte de maîtrise de soi, j'acquière la vertu de tempérance. C'est ma vertu. C'est ce qu'on appelle un habitus. C'est-à-dire une facilité à faire le bien qui vient en quelque sorte d'un entraînement. Voilà pour la vertu. La grâce, c'est un mot qui veut dire un cadeau gratuit. Typiquement, la grâce nous vient de l'Esprit Saint, elle vient de Dieu. Dieu qui nous fait un don. Alors, dans l'image que prend ici Saint-Louis-Marie de Montfort, il y a Marie. Marie qui jette en nous des racines. Autrement dit, ça va être une grâce, un don. C'est quelque chose qui n'est pas de nous, qui est en nous. Autrement dit, Marie nous donne quelque chose. Et en même temps, à la fin de la phrase, on a bien la personne humaine qui grandit de vertu en vertu. Autrement dit, qui a fait quelque chose elle-même. Ils sont donc imbriqués dans ce petit passage que nous venons de lire. L'Esprit de Marie, avec ses racines dans notre âme. Et l'Esprit de la personne humaine, avec ses vertus. Alors, on sent bien que l'image prolonge ce que nous venons de dire sur la continuité entre notre esprit et l'Esprit Saint. Mais ici, nous sommes entre deux personnes humaines. Nous-mêmes et Marie. C'est ici qu'on peut s'inspirer d'un philosophe qui s'appelle Nédoncelle. Et qui a commenté quelque chose qui concerne le courage de Socrate. Alors, il réfléchit là-dessus. Et il se dit, eh bien, le courage, ce n'est pas une idée. Les idées morales ne sont pas simplement des idées. Pourquoi ? Eh bien, parce que le courage de Socrate est tout à fait unique. C'est le courage de Socrate. Le courage a bien des propriétés extérieures à Socrate. Mais justement, le courage de Socrate est comme une photographie de son âme personnelle. C'est une idée neuve, unique. Ainsi, Nédoncelle explique que la communication des idées morales est finalement une communication des personnes. Quand il y a une rencontre de deux personnes, eh bien, la rencontre ne dilue pas les personnes. Au contraire, la personnalité de chacun est renforcée. Et l'autre, par exemple, Socrate, avec son courage, il va donner une impulsion à la personne qu'il rencontre. Les vertus sont exercées chaque fois de façon unique. Socrate ne peut pas vous donner son courage. Mais par contre, il peut vous donner une impulsion, une stimulation. Et le courage va naître en vous de manière unique. Eh bien, c'est cela la continuité entre notre esprit et l'esprit de Marie. Marie ne peut pas nous donner ses vertus. Ce sont les siennes. Mais elle peut donner en nous une impulsion qui va faire naître ses vertus. Et ce sera vraiment nos vertus. L'image de Saint Louis-Marie de Montfort, avec Marie qui jette une racine, finalement nous conduit à parler d'une nous. Entre moi et toi va se former un nous. Et Maurice Nédoncelle donne un autre exemple. Il donne l'exemple du cardinal Newman. Alors, il avait des amis, des connaissances. Et les connaissances témoignent en racontant comment ils vivaient les rencontres avec le cardinal Newman. Et il disait, ce n'était pas un événement, ni une qualité, ou un exemple qui les attachait à lui. C'était quelque chose qui n'existait que dans la perspective de leur rencontre. Au moment de la rencontre, il se vit quelque chose qui n'est ni moi, ni toi, mais qui est nous. Et en même temps, le nous ne fait pas disparaître le moi et le toi. Au contraire. Au contraire. La personnalité de chacun se trouve renforcée au moment de la rencontre. Eh bien, c'est tout le thème récurrent chez Saint Louis-Marie de Montfort. Y compris dans ce qu'il appelle l'esclavage d'amour, l'esclavage à Jésus-Christ par Marie. Y compris sa manière de vivre le baptême ou la communion eucharistique. Y compris donc cette belle image de la culture de l'arbre de vie. Il y a à chaque fois l'idée d'une rencontre. L'arbre de vie, c'est Marie dans mon cœur, je la rencontre. C'est l'Esprit Saint qui est aussi dans mon cœur. C'est une rencontre vivante. Et à travers cette rencontre, une impulsion est donnée, une stimulation. Qui est efficace. Une vie efficiente. Et alors, dans le secret de Marie au paragraphe 68, Montfort dit que je n'ai point d'autre cœur que le vôtre pour aimer Dieu d'un amour pur et d'un amour ardent comme eux vont. Ce n'est pas une dépersonnalisation. Mais c'est la traduction d'une authentique rencontre. Dans cette rencontre, il s'est quitté lui-même. Il s'est vidé de ses pensées. Et surgissent d'autres pensées qui n'existent que dans cette rencontre avec Marie. Que dans cet amour d'amitié avec Marie. Autre idée forte. L'arbre de vie, la connaissance et la vie. Bien sûr, connaître Jésus nous donne la vie. On le voit dans l'amour de la sagesse éternelle au paragraphe 11. Cette connaissance de la sagesse éternelle, c'est-à-dire Jésus, n'est pas seulement la plus noble et la plus douce, mais encore la plus utile et la plus nécessaire. Parce que la vie éternelle consiste à connaître Dieu et son fils Jésus-Christ. Voilà, c'est un résumé de l'évangile. Et alors, venons-en à la spiritualité mariale. Traité de la vraie dévotion, paragraphe 261. C'est en ce paradis terrestre, Marie, où est véritablement l'arbre de vie qui a porté Jésus-Christ le fruit de vie. L'arbre de la science du bien et du mal qui a donné la lumière au monde. Donc là, nous sommes dans une lecture qui identifie l'arbre de la connaissance du bien et du mal avec l'arbre de vie. C'est-à-dire avec la Torah et avec Jésus, la nouvelle Torah, qui donne la vie et qui est aussi la sagesse, la sagesse éternelle. Donc tout cela, ce sont des images bibliques. Mais voyez bien le thème sous-jacent, la connaissance donne la vie. La connaissance de Jésus donne la vie. Marie nous conduit à la vraie connaissance de Jésus, une connaissance vivante. Alors, traité au paragraphe 248. Le temps ne me permettant pas de m'arrêter ici pour expliquer les excellences et les grandeurs du mystère de Jésus vivant en Marie ou de l'incarnation du Verbe, je me contenterai de dire en trois mots que c'est ici le premier mystère de Jésus-Christ, le plus caché, le plus relevé et le moins connu. En effet, comment connaître la vie de Jésus en Marie ? Marie qui a porté Jésus dans son sein pendant neuf mois et qui l'a porté dans son cœur pendant toute sa vie. Comment sonder ce secret ? Comment le connaître ? Le cardinal de Bérulle explore la conscience de Marie à l'Annonciation. Il pense que pendant l'enfance de Marie, la grâce formait Marie, la préparait, mais que la Vierge Marie ne savait pas très bien où cette grâce allait la conduire. Mais au moment de l'Annonciation, alors c'était la lumière. Bien sûr, Dieu ne va pas s'incarner dans le sein de Marie sans se faire connaître à elle, sa mère. Donc il y a bien une révélation au moment de l'Annonciation. C'est ce que contemple Bérulle. Observez bien tout ce qui concerne la lumière, c'est-à-dire la connaissance, dans ce petit texte. Marie entre en plénitude de lumière que cet ange lui apporte du ciel. C'est l'ange d'Abriel. Et que Dieu répand en son esprit, afin qu'elle conçoive la splendeur du Père en splendeur de lumière. Elle sait, elle sent, elle voit où Dieu l'attire, l'appelle et l'élève. Et elle entre en ce divin état pleine de grâce, de lumière et de désir de servir à Dieu en ce haut ministère et d'être mère de celui qui a Dieu même pour Père. Et voilà Marie qui devient mère de Jésus-Christ, le Verbe de Dieu. Deuxième texte. L'incarnation est une solennité de vie, même pour Dieu qui a une sorte de vie par ce mystère qu'il n'avait pas auparavant, car il est vivant d'une vie divinement humaine et humainement divine par l'union personnelle et ineffable des deux natures ensemble. Que cette heureuse et miraculeuse fécondité nous donne vie en celui qui est la vraie vie et qui s'appelle aussi lui-même la vie en sa sainte parole « Je suis la vie ». Parole d'Évangile. Vivez donc en Jésus, vivez en celle qui donne vie en Jésus, c'est-à-dire en Marie qui étant mère de Jésus par ce mystère est aussi par ce mystère vie et mère de vie. La lecture de ces textes du cardinal de Bérulle donne une profondeur plus forte encore à cette image de Marie arbre de vie. Cela nous fait souligner dans l'appellation arbre de vie le mot « vie ». Vie de Jésus, divinement humaine, humainement divine. Fécondité de Marie qui donne au Fils de Dieu une vie humaine. vie de Jésus qui a dit à ses disciples « Je suis la vie ». C'est au moment de la résurrection de Lazare. « Je suis la résurrection et la vie ». Nous sommes prêts maintenant pour entrer dans le débat avec le quiétisme. Ouvrons cette discussion avec un passage de l'Évangile. Jésus disait « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui aurait jeté du grain en terre. Qu'il dorme ou qu'il se lève, nuit et jour, la semence germe et pousse. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis plein de blé dans l'épi. Et quand le fruit s'y prête, aussitôt, il y met la fossile, parce que la moisson est à point. Marc, chapitre 4, versets 26 à 29. La culture de l'arbre de vie, c'est en un sens le reflet de cette parabole, mais parce que l'arbre de vie est planté dans nos cœurs par l'Esprit-Saint. Et il va grandir. C'est l'Esprit-Saint qui va le faire grandir. Et en même temps, Saint Louis-Marie de Montfort a pris soin d'utiliser beaucoup d'autres passages de l'Évangile qui responsabilisent l'être humain. Pensez à la parabole des talents, pensez à beaucoup d'autres textes de l'Évangile. Au contraire, le mouvement chiétiste va sombrer dans un laisser-aller, un manque de vigilance, un manque de réflexion, un manque de raison, qui va conduire ses adeptes à des fautes graves, y compris contre le décalogue, et donc à produire des scandales. Observons maintenant comment la spiritualité de Saint Louis-Marie de Montfort nous aide à ne pas tomber dans la tentation chiétiste. Tout d'abord, Saint Louis-Marie de Montfort recommande le chapelet, le rosaire. Dans les méthodes pour dire le rosaire, au paragraphe 39, il dit que le rosaire est un arbre de vie. encore l'image de l'arbre de vie avec toute sa symbolique. L'arbre de vie au centre, le rosaire nous aide à nous recueillir. L'arbre de vie qui s'élève vers le Père. Chaque dizaine de chapelets s'achève par gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. L'arbre de vie qui est un chemin de contemplation, le rosaire qui est un chemin de contemplation, etc. Et il précise, dans le secret admirable du rosaire, au paragraphe 77, en parlant des chiétistes, ils n'auraient pas fait de si terribles chutes ni causer tant de scandales s'ils avaient prié le rosaire. Au contraire, les chiétistes, dans leur méthode de prière, ils avaient une attitude qui annihilait les puissances de l'âme, qui court-circuitait les sens, la méditation, les vertus. Alors, il ne restait plus rien. Au contraire, vous voyez bien, dans le rosaire, l'âme entre avec sa volonté, avec sa sensibilité, sa méditation. Et elle imite les vertus qu'elle voit vivre par Jésus et Marie. Comme dit Saint Louis-Marie de Montfort, c'est un secret admirable, le rosaire. Alors, il est vrai, nous en avons dit un mot quand nous avons parlé du Saint-Esclavage, que Saint Louis-Marie de Montfort est très proche de Saint Jean de la Croix. Il nous dit bien qu'il faut accepter les nuits des sens, et même la nuit de la foi. Accepter de ne rien goûter, de ne rien sentir. Mais, quand il dit cela, c'est dans la perspective, justement, du rosaire ou de l'arbre de vie, où il y a une contemplation. La nuit ne dure pas toujours. Chez Saint Jean de la Croix, la nuit obscure est suivie par la vive flamme. Après chaque période de sécheresse, Dieu nous prépare une fête. Le but, ce n'est pas la nuit. Le but, c'est la rencontre avec Dieu. Les quiétistes, eux, se contentent très bien de ne rien sentir. Mais ça, ce n'est pas chrétien. Si Saint Jean de la Croix nous dit qu'il faut accepter parfois de ne rien sentir, c'est parce que Dieu est au-delà de ce que nous sentons. Ce que nous sentons, c'est créé. Dieu est au-delà du créé. Il est le créateur. Et donc, on doit apprendre à dépasser tout ce qui est créé. Et donc, tout ce que nous sentons par les nuits. Nuit des sens, nuit de la foi. Mais cependant, à chaque progrès, de nouveau, Dieu nous donne à sentir quelque chose. Ce qui va distinguer Saint Louis-Marie de Montfort des quiétistes au moment de la nuit, c'est la volonté. Quand ils ne sentent rien, les quiétistes disent « Ah ben tant mieux, on ne sent rien, on s'endort en quelque sorte. Tandis que Saint Louis-Marie de Montfort, quand il ne sent rien, il fait un acte de volonté. Je veux croire. Je veux aimer. » L'acte de volonté le maintient en chemin, en croissance. L'arbre de vie grandit. Souvenez-vous aussi de ce qu'on a fait comme rapprochement avec la spiritualité de l'Exode. C'est une marche. Encore un point, la connaissance. pour les quiétistes, ce n'est pas important de connaître, de savoir, de raisonner, de comprendre. Encore une fois, on s'endort. Pour Saint Louis-Marie de Montfort, au contraire, la connaissance, elle a toute sa place. Il vous donne un secret à connaître. C'est formidable. Il vous révèle quelque chose que personne ne connaît, mais justement pour que vous, vous le connaissiez. pour que vous le découvriez. Découvriez. Tout ce que Saint Louis-Marie de Montfort dit de Marie, de sa coopération Christ, c'est une coopération tout à fait consciente. De même, le fidèle qui contemple l'arbre de vie, c'est une contemplation tout à fait consciente. Et là, Saint Louis-Marie de Montfort s'inscrit dans la ligne des pères de l'Église, qu'il connaissait très bien, puisqu'il a été bibliothécaire. Par exemple, Évagre le Pontique, il identifiait le royaume de Dieu avec la connaissance de la Sainte Trinité. La conscience de l'objet, si on peut dire, de l'union. Au contraire, l'inconscience, dans sa limite extrême, ce ne serait que l'enfer. La dernière déchéance de la personne. Mon fort est aussi aux antipodes du quiétiste chaque fois qu'il nous parle du combat. Bien sûr, c'est Jésus et Marie qui combattent en nous, pour nous, avec nous. Nous sommes victorieux au nom de Jésus. Les exorcistes le savent bien. C'est au nom de Jésus que nous chassons les démons. Et on peut associer le nom de Marie, bien sûr. Au nom de Jésus, au nom de Marie. Mais il y a le thème du combat. Rappelez-vous ce que nous avons dit sur les combats des derniers temps. traité de la vraie dévotion, paragraphe 50 aussi. Il y a un combat entre les enfants de Marie et les enfants des ténèbres. Entre Marie et Satan. Il y a une lutte. Ce n'est pas du tout le quiétisme qui laisse tout aller. Pas du tout. D'ailleurs, dans sa vie, Saint Louis-Marie de Montfort a fait le pèlerinage au Mont-Saint-Michel. Là, on vénère l'archange Saint-Michel. C'est l'archange des combats. Il a même fait aussi une confrérie d'hommes appelée soldats de Saint-Michel. Voilà quelque chose de bien viril. Mais qui signifie bien aussi que la spiritualité fait de nous des hommes et des femmes debout. Il faut être dans la sincère résolution d'éviter le péché mortel et aussi de faire des efforts pour éviter tous les péchés, pour vaincre ses mauvaises habitudes. Et alors, dans cette démarche d'effort et de travail, attention aussi à cette réflexion de Saint Louis-Marie de Montfort. Ce n'est pas le travail, le métier qui est le plus important. Ce n'est pas les œuvres bien visibles qui sont les plus importantes. C'est le travail dans l'âme. Donc, l'effort que nous faisons à l'intérieur de nous-mêmes et en même temps la grâce de Dieu. Ce que Dieu fait en nous. Voilà ce qui est important. D'ailleurs, nous ne pouvons rien faire sans la grâce de Dieu. Tous les autres ouvrages ne sont que des jeux d'enfants. Quelques grandes choses en apparence qu'ils fassent au dehors, ils estiment encore beaucoup plus celles qu'ils font au-dedans d'eux-mêmes. Donc, voilà pour le débat avec le quiétisme. Il y a aussi le débat avec le jansénisme. On a l'image un peu simple du jansénisme comme d'un mouvement très sévère qui apporte des scrupules et qui critique la dévotion mariale en la trouvant trop douce. Mais on oublie parfois que le jansénisme avait une idée de la prédestination qui était tout à fait fausse et une idée de la liberté humaine qui était fausse. Le pape Clément XI condamne les erreurs jansénistes de Quenel le 8 septembre 1713. Donc, c'est vraiment l'époque de Saint Louis-Marie de Montfort qui est mort en 1716. Notamment, certaines propositions telles que « Oui, Seigneur, tout est possible à celui à qui tu rends tout possible en le faisant en lui. » Alors, bien sûr que la grâce de Dieu agit en nous. Mais ce qui est faux dans cette proposition, c'est que l'action humaine est complètement annihilée. C'est Dieu qui fait en nous. Voilà, c'est tout. Mais non, ce n'est pas comme ça. Une autre proposition qui est condamnée. « Quand Dieu veut sauver l'âme en tout temps, en tout lieu, l'indébitable effet suit le vouloir de Dieu. » Voilà, ça c'est comme si on était des marionnettes. Dieu veut, Dieu veut me sauver, il me sauve. Alors, et Judas ? Jésus voulait sauver Judas. Mais Judas n'a pas été sauvé. Pourquoi ? Parce que Judas était libre. Enfin, on ne sait pas ce qui s'est passé à l'heure de la mort de Judas. Mais enfin, en tout cas, Judas a trahi son maître. Il n'était donc pas dans le salut à ce moment-là. Et pourtant, bien sûr, que la volonté du Christ était de le sauver. Puisque Jésus a dit « Je suis venu pour sauver. » Donc, cette proposition, elle est fausse. Elle est totalement fausse. C'est une vision qui fait de l'homme un soumis totalement prédestiné. et de Dieu un tout-puissant arbitraire. Il veut, il ne veut pas. Je suis sauvé, je ne suis pas sauvé. Mais c'est faux. Autre proposition condamnée par le pape Clément XI. Quand Dieu veut sauver une âme et qu'il la touche de la main intérieure de sa grâce, nulle volonté ne lui résiste. Est-ce que je ne peux pas résister à Dieu ? Mais bien sûr que je peux résister à Dieu. C'est là toute la gravité de la liberté humaine. Ainsi donc, il y avait des erreurs. Ces erreurs s'enracinent dans un contresens sur l'idée de prédestination. Saint Louis-Marie de Montfort, bien sûr, n'a pas fait cette erreur. Il a donné au sens prédestiné, un mot qu'il utilise relativement souvent, le sens que lui donnait Saint Paul. Saint Paul, dans la lettre aux Éphésiens, même dans l'hymne aux Éphésiens, nous fait comprendre que Dieu a un plan. Il a un plan pour chacun de nous. Son grand dessein d'amour, c'est que nous soyons saints et immaculés en sa présence. Que serait un Dieu créateur qui n'a pas de plan ? Que serait un architecte qui construit sans projet, sans plan ? Ce ne serait pas un architecte, ce ne serait pas un créateur. Eh bien Dieu, il a un créateur. Il a un plan. Que nous soyons saints et immaculés dans l'amour. C'est ça la prédestination, c'est tout. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas libres. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas libres de refuser ce plan. Ça veut simplement dire qu'il y a un projet et que nous pouvons entrer dans ce projet et que même dans ce projet, Dieu a mis la liberté. parce que s'il veut que nous soyons saints dans l'amour, eh bien le mot amour contient le mot liberté parce que sans la liberté, il n'y a pas d'amour. Ainsi donc, Saint Louis-Marie de Montfort qui nous parle beaucoup de volonté, d'amour, quand il parle des prédestinés, c'est au sens de Saint Paul qui lui aussi parle beaucoup de liberté et d'amour. Ce n'est pas au sens des gens sénistes et de l'erreur sur la prédestination. Nous allons faire un petit détour par le concile Vatican II, le récent concile de Vatican II, où nous allons contempler quelques aspects de la personnalité de Marie qui sont tout à fait exprimés dans les textes de Saint Louis-Marie de Montfort. Par exemple, Montfort invite le chrétien à connaître un secret, le secret de Marie. Connaître un secret, c'est une connaissance. Le Christ est lumière, le Christ est verbe de Dieu. S'il est verbe, c'est bien pour nous transmettre quelque chose d'intelligible. Verbe, logos, raison. Le concile Vatican II, l'Huméen Gensum, paragraphe 53, nous dit de Marie, elle reçut le verbe de Dieu à la fois dans son cœur et dans son corps. On retrouve encore en filigrane ce que Bérulle contemplait de la conscience de Marie toute pleine de grâce et de lumière au moment de l'Annonciation. Autre aspect, le concile nous parle de la foi et de l'obéissance de Marie. Les saints-pères du concile considèrent Marie comme apportant au salut des hommes non pas simplement la coopération d'un instrument passif aux mains de Dieu, mais la liberté de sa foi et de son obéissance. La liberté de sa foi et de son obéissance. En effet, n'oubliez pas cette remarque que nous avons déjà faite au moment de l'explication de l'esclavage d'amour. On n'est pas obéissant sans être libre d'obéir. Quand je dis j'obéis, c'est encore moi qui décide d'obéir. Eh bien, il en est de même pour Marie. Elle va suivre son fils, être disciple de son fils. Elle dit à l'ange qu'il me soit fait selon sa parole, mais elle le dit en pleine liberté. Eh bien, de la même façon, Saint Louis-Marie de Montfort invite à vivre dans la foi et l'obéissance et toute sa spiritualité. Encore un autre aspect. Nous avons parfois, assez souvent même, parlé de la pureté, de la virginité du cœur. Chez Saint Louis-Marie de Montfort, il y a une note de dépouillement. La virginité du cœur, c'est ne pas faire une idole de soi-même. Car nous avons tout reçu dans la grâce. Et puis, que sont nos actes ? Le serviteur humble. Donc, un dépouillement de soi-même qui n'est pas un pessimisme, qui est la béatitude des pauvres. Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Eh bien, ce dépouillement de Grignon de Montfort, c'est cette béatitude au plan spirituel. Mais on retrouve, bien sûr, la spiritualité de la virginité et de la pauvreté chez Marie. Elle est vierge et donc, elle est pauvre de toute fécondité humaine. Et, en devenant la mère de Jésus, l'Esprit Saint consacre sa virginité. L'enfantement de Jésus à Noël consacre la virginité de Marie et la maintient dans cet état de pauvreté où Marie sait qu'elle reçoit tout de Dieu. Pauvreté qui est une béatitude, une grande béatitude, une jubilation. Marie éclate de joie dans les Magnificates.